A Saint-Paul-de-Fonouillé, la maison de cette habitante est en première ligne. Depuis son balcon, elle a vu la glie déborder. Je suis obligée à partir. J'ai monté mes meubles d'un bas. J'attends que ça rentre dans la cave. Je vais éteindre le compteur. C'est ce que m'ont dit les pompiers. Il faut partir. Les pompiers ont évacué 1500 habitants sur une zone de 300 mètres, de part et d'autre des digues. A une centaine de kilomètres de là, dans la station balnéaire d'Argelet-sur-Mer, c'est la Massane qui risque de déborder. Les habitants se préparaient à affronter un phénomène de submersion marine. J'ai monté mon canapé, j'ai mis les agglos, j'ai mis tout ce qu'il faut et puis après on verra. Et s'il faut sortir, je sortirai. On a commencé à sortir les équipements de protection, donc les tempes. Pour à la fois la porte d'entrée, la porte qui donne sur la cour et puis même les deux tempes qui sont prévues pour le côté jardin, au cas où. En attendant, des centaines de riverains ont dû trouver refuge pour la nuit. Selon Météo France, les intempéries devraient durer jusqu'en fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada